Je vais déclarer une bénédiction sur toi. Je vais déclarer comment Dieu est avec toi. Amen. On va lire nombre chapitre 6 et je vais conféter ça. Tu vas te tenir debout. Pourquoi j'ai cité l'exemple de la bénédiction de Jacob ? Parce que c'est la prononciation de la bénédiction de son père. Amen. Ici là je vais parler en tant que ton pasteur, en tant que ton père spirituel. Parce que tu vas voir que la bénédiction est rattachée à ce qui sort de la bouche de ton père. Ce qu'on appelle la bénédiction. Donc je vais déclarer sur toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, même si tu me suis, je ne suis pas ton père spirituel, en tant que ton pasteur prend la bénédiction. Faites tes bénédictions au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nom chapitre 6 verset 22. Amen. Donc d'abord, demande juste le verset 27. Le verset 27. Nom 6, 27. D'accord. Nom 6, 27. Nom 6, voilà. Il a dit quoi ? C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. C'est-à-dire, c'est ainsi. Le c'est ainsi là, suit les phrases qu'on va prononcer tout à l'heure. Dieu explique ce qu'on va dire. Si tu fais comme ça, si le pasteur agit de la sorte, c'est de cette manière là, qu'il va faire en sorte qu'il va mettre le nom de Dieu. Il dit, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom, le nom de Dieu, suit les enfants d'Israël. C'est-à-dire, c'est-à-dire, ce qui va précéder, c'est la manière que Dieu utilise pour coller son nom sur toi. Alléluia. Donc, apprête-toi à être collé, à être colmaté, à être lié, à être rattaché, à recevoir sur toi quelque chose. Alléluia. Et maintenant, on va au verset 22. Il a dit, on va au verset 22, il a dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse, je dis, que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Je déclare, que Dieu fasse briller sa face sur toi. Que la lumière de Dieu brille sur toi. Que la lumière de Dieu brille sur toi. Que Dieu, dans le nom de Jésus, fasse lui sa face sur toi. Et qu'il t'accorde sa grâce. Que papa t'accorde sa grâce. Que Dieu t'accorde sa grâce. Verset 26, il a dit, que l'Éternel tourne sa face vers toi. Que Dieu tourne sa face vers toi. Ça veut dire que si à un moment donné, Dieu s'était détourné, il regardait vers ailleurs. À cause de cette parole-là, que Dieu tourne le visage et qu'il vienne te regarder. Que Dieu tourne sa face vers toi. Lorsqu'on dit que Dieu tourne sa face, ça veut dire qu'il se souvient toujours de toi. Qu'il ne t'oublie pas. Je déclare, je déclare dans le nom de Jésus, que Dieu tourne sa face vers toi. Que le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui t'a fait, qu'il tourne sa face vers toi au nom de Jésus. Que Dieu tourne sa face vers toi au nom de Jésus. Qu'il tourne sa face vers toi au nom de Jésus. Qu'il tourne sa face vers toi. Que sa lumière brille sur ta face. Que sa lumière brille. Que sa lumière brille. Que la lumière de Dieu brille. Que la lumière de Dieu brille. Que sa lumière t'illumine. Que sa lumière t'illumine. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Que Dieu te protège. Que Dieu garde ta vie et garde ta maison. Que Dieu te garde. Que Dieu te garde. Que Dieu te bénisse. Qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, et le verset 27 comme on l'a lui tantôt dit, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai, Amen, qu'est-ce que Dieu a dit, Moïse dit à Aaron qu'il déclare ses bénédictions, c'est-à-dire dit à Aaron, dit à leur pasteur, dit au berger qu'il déclare ses paroles, et Dieu dit au verset 27, c'est ainsi, ça veut dire que quand le pasteur parle comme ça, il dit c'est comme cela qu'ils vont mettre mon nom sur mes enfants, en prononçant ces paroles, je vais venir m'attacher à eux, c'est ce que Isaac a fait, il a pris Jacob et il lui a dit, Dieu t'accorde la rosée du ciel, il dit, Dieu te donne la porte de tes ennemis, et puis il lui a dit les paroles, donc quand ton pasteur, ton pasteur déclare ces choses dans ta vie, ça vient coller la faveur sur ta vie, la faveur collée sur toi, elle s'attache à toi, que Dieu te garde, que Dieu te protège, quand les malheurs viendront contre toi, que Dieu te garde, quand les flèches de l'ennemi voleront contre toi, que Dieu te protège, quand tu auras l'impression d'être abandonné, que Dieu tourne sa face vers toi, que Dieu soit avec toi, dans les moments difficiles qu'il vienne te relever, que sa faveur t'accompagne tous les jours de ta vie, que la main de Dieu vivant soit avec toi, que la face de Dieu brille sur toi, que la lumière de Dieu brille sur ta face, je le déclare sur ta vie dans le nom de Jésus, je le déclare sur ta vie dans le nom de Jésus, je le déclare sur ta vie dans le nom de Jésus, je le déclare sur ta vie dans le nom de Jésus, je prophétise sur ta vie dans le nom de Jésus, je l'annonce sur ta vie dans le nom de Jésus, je le déclare sur ta vie dans le nom de Jésus, je prophétise ses paroles sur ta vie dans le puissant et précieux nom de Jésus, quelqu'un donne un bon, Amen, Alléluia Gloire à Dieu Amen On peut se rasseoir, Alléluia C'est comme ça qu'on commence la bénédiction numéro 6 Il faut prophétiser, il faut déclarer les paroles Sur tous ceux qui entendent Le message de Dieu Amen Gloire à Jésus